Hey Youtube, c'est Alan LCT, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater, j'ai allumé les essuie-glaces Mais c'est pas le problème Dans cette vidéo, je vais tester les deux McWrap C'est pas des McWrap du coup Dans cette vidéo, je vais tester les deux Wrap Chèvre Celui de McDonald's et celui de Burger King On va ouvrir le premier, ça va être celui de McDo Alors l'emballage, tranquillement Un emballage assez spécial, genre comme dans tous les McDo Là, ça se présente comme ça Tu peux me le tenir s'il te plaît Je ne te bouffe pas Non arrête Arrête Et là, celui de Burger King Il n'y a pas souvent ça je crois Alors là, comme on peut voir, il y a un peu de cheddar et tout C'est même pas du cheddar, c'est la sauce, elle est bizarre Oh non, celui-là, on a une sauce blanche, une McDo Et là, on a une sauce à la Benjamin Mendy Du coup, je vais tester Enfin, je vais taper un croc dans le Burger King Et taper un croc dans le McDonald's Pour vous savoir s'il y a une différence ou pas Burger King Du coup, il y a un goût de cramé à cause de ça Il y a des petits oignons frits, très bon Là, j'ai tapé un croc pour l'instant, je préfère le Burger King Parce que, à part McDo, je préfère la galette parce qu'elle est vachement plus souple Et là, elle est un peu plus dure et un peu plus cramée Mais sinon, les croustilles chèvres à l'intérieur Le chèvre, il est vachement meilleur dedans Avec les oignons frits, ça donne vraiment un meilleur goût La sauce est parfaite Non, je rigole, il n'y a rien de parfait dans la vie Ouais, c'est vachement plus doux, je trouve Les goûts, ça harmonise plus Il y a un petit peu de piquant, je trouve Déjà, la différence aussi, c'est que La croustille chèvre dedans Genre, la boule de chèvre Elle est vachement plus grosse dans une McDo Là, il doit y en avoir un peu plus, mais c'est des plus petites Et là, il y en a que deux et c'est deux gros, je crois Mais par contre, ce que j'adore aux McDo, c'est leur salade La salade est tellement bonne Comme vous avez vu, j'ai quand même mangé de bonnes parties Et bien, on va débriefer Et dans ce petit débriefing, j'ai un petit truc à dire C'est que les deux se ballent vraiment À part qu'ils ont chacun leur différence Moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'oignons frits là-dedans Alors qu'il y en a, mais ils sont dans le fond Je pense qu'ils sont tombés au fond Dans celui-là, ce qui est bien, c'est que tout est mis ensemble Et tous les goûts se marient ensemble grâce à la sauce Dans celui-là, la galette est vachement souple Ce qui donne un autre goût encore en bouche Et par contre, le seul bémol, c'est que Le chèvre à l'intérieur, il est trop gros Ils auraient dû le faire comme Burger King Et en mettre plein de petits C'est le seul bémol, je pense Parce qu'après, ça reste bon La sauce est différente Mais ça reste bon Donc je mettrais un petit 7,5 pour les deux Oui, pour les deux Parce que je ne sais pas noter des trucs En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos À faire pour la prochaine fois Des idées de dégustation aussi Végétarienne ou vegan Tant qu'il n'y a pas de poisson ni de viande Tu m'en bats les couilles Allez-y Tapez des petits commentaires Et aimez, partagez Et envoyez de l'amour Et aimez-vous les uns les autres Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada